Très bien parce qu'il est 10h54, donc mettez vos projets sous le boisseau. C'est les stories de Marc-Antoine Lebray, comme chaque jour, il y a des personnalités qui viennent spécialement pour notre invité. Aujourd'hui, David Swankinos, c'est le Premier ministre qui a fait le déplacement pour vous. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Monsieur Zitrone et bonjour à Evelyne Leclerc et Daniel Gilbert présentes dans le studio. Les filles, j'écoute votre émission chaque jour et j'attends avec impatience vos astuces pour être un bon Premier ministre. Si je suis venu ce matin, c'est pour dire à Monsieur Swankinos que je connais trop bien le principe d'être numéro 2. C'est même l'histoire de ma vie. Je suis numéro 2 de l'État, je suis aussi le second choix d'Emmanuel Macron après Édouard Philippe. Même ma femme m'a choisi parce qu'à la base, elle est fan de Bourville. Eh ben, dis donc ! Nikos vient d'entrer dans le studio. Oui, salut les loups. Ah ben moi, dès qu'il y a un mec d'origine grecque, je ramène ma fraise. C'est vrai. Je ramène ma feuille de vigne. D'ailleurs les loups, vous savez comment on reconnaît le superman grec ? Eh ben, il porte sa feuille de vigne au-dessus de son pantalon. Non mais la vérité Philippe, ça me fait trop plaisir de pouvoir rencontrer des compatriotes. En plus là, on est vraiment dans le thème de son bouquin à David. Parce qu'après moi, c'est le deuxième français d'origine grecque le plus connu de France. C'est vrai. Bye bye les loups. Un acteur que vous connaissez bien, il a joué dans le mystère Henri Picks et Fabrice Lequigny. Ah, David, en 2013, Télérama, toujours dans les bons coups, a écrit à propos de toi que tu t'enfoncerais dans les poncifs. Télérama, la boussole des écrivains. Puisque quand t'as un article élogieux de leur part, tu sais qu'il est temps de changer de métier. Les Arocs, toujours à coups d'avance, mais mille ventes de retard, s'en sont pris à ton film Les Fantasmes. L'article a fait frissonner quatre ronds de cuir dans le 19ème. À chaque scène que je tournais du mystère Henri Picks, je me disais que vous en pensez les scribouillards qui se réfugient souvent chez Céline. Les sacs à main, pas l'écrivain. Quand tu veux pour une nouvelle collab, mon David, je t'embrasse. Et puis Jean-Claude Vandamme a tenu à venir vous dire quelques mots, David. Bonjour, au revoir, enchanté, on se parle plus tard. David, dans la vie, il y a des numéros 1, il y a des numéros 2, ok ? Mais attention, il y a aussi des numéros et demi. C'est comme ça qu'on a créé Joséphine Ange Gardien et Fort Boyard. Mais ce qu'il faut dans la vie, c'est toujours essayer de devenir numéro 1. Sauf si t'es une grille de loto, il faut essayer de devenir numéro complémentaire. Mais si tu veux, si tu sais faire l'air de la Marseillaise en pétant, tu peux aussi devenir un numéro dans une émission de Patrick Sébastien. Ça fait rire Mélanie Gomez. Elle adore cette émission. Il y a une coccinelle là-bas. Ah non, c'est un adolescent, mais c'est pareil. Les deux, ils ont des points noirs. Qu'est-ce que je disais ? La drogue, c'est mal. Merci Jean-Claude. Et surtout, merci Marc-Antoine Lebré. À demain.